Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de la première saison de In Principio. Dans ce pilote, je vais tout d'abord présenter l'objectif de la chaîne. Bon, In Principio est une chaîne chrétienne, ok, mais quel en est le thème principal ? Comment vont s'enchaîner les épisodes ? Quels seront les supports ? Bref, vous allez savoir où vous mettez les pieds. Je vais ensuite évoquer un aspect doctrinal capital, l'inhérence biblique. Je ferai référence à cette notion dans la plupart des épisodes. Donc il m'a semblé intéressant de commencer par mettre au clair ce que recouvre ce terme. Que signifie inhérence ? Est-ce que c'est pareil qu'infaillibilité ? Inhérence est-il synonyme de lecture littérale systématique ? C'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode. Alors, j'ai tenu à jour un blog alimenté en grande partie par cette chaîne YouTube. Dont l'ancien nom était la Colombe TV. Des thèmes divers ont été abordés, comme l'histoire du peuple d'Israël, de la conquête de la Terre promise au retour d'exil babylonien, un aperçu des lettres aux thessaloniciens, un parcours du livre de Daniel, une vidéo regroupant les affirmations bibliques de la divinité de Jésus, un test de logiciel biblique et même une vidéo qui n'avait rien à voir avec la théologie. En fait, c'était un tutoriel pour faire correctement du café. Alors, j'ai conservé certains enregistrements que vous trouverez dans la playlist Archive la Colombe TV. Alors, de formation initiale scientifique, actuellement étudiant en faculté de théologie et intéressé par le rapport entre la foi et la science, étonnamment, je n'avais jamais produit de podcast sur ce thème. Alors, mes dernières lectures bibliques et d'ouvrages spécialisés m'ont en fait convaincu de faire, alors, non pas une simple série de podcast, mais une chaîne dédiée sur le rapport entre les sciences et la foi. Alors, vous pourrez me dire que ça existe déjà, il y a un blog qui porte même exactement le titre « Science et foi ». Voilà, donc, je n'ai pas l'intention de réinventer le fil à couper le beurre, mais simplement de traiter ce thème avec pour objectif de dégager ce qui est important pour la foi, sans s'arrêter à de simples constats, genre « Ici, science et bibles, ça matche pas. » « Ici, science et bibles, ça matche, etc. » Alors, nous allons évoquer les sciences dans l'acceptation plurielle et large du terme. Donc, on va parler de biologie et de physique, bien sûr, mais aussi d'archéologie, d'égyptologie, d'architecture et bien plus encore. L'accent sera mis sur ce que nous pouvons retirer pour notre foi. Alors, je vais être clair, l'idée de cette chaîne, ce n'est pas de mettre la Bible au banc des accusés. Comme l'a dit le théologien Henri Blocher dans son ouvrage « Révélation des origines », l'idée n'est pas de faire de la science un magistère ayant autorité sur le texte biblique. Alors, comment tout ça va se dérouler ? Alors, il y aura un gros épisode, une fois par mois, traitant d'un thème précis. Là, en ce moment, vous écoutez le premier. Par exemple, on va entrer dans le dur le mois prochain avec un épisode sur Adam. Alors, vous serez invité, et c'est le cas pour le podcast que vous êtes en train d'écouter, à laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi poser des questions. Il y aura un format court, une ou deux semaines plus tard, appelé le débrief, qui me permettra en fait de revenir sur certains points qui n'ont pas été évoqués dans le gros épisode, et éventuellement de répondre aux questions s'il y en a. Les commentaires peuvent être critiques, bien entendu. Cependant, tout commentaire injurieux sera immédiatement supprimé. À moins que j'ai envie de m'amuser un peu avec un troll. Alors, je ferai parfois des mises en lumière sur des initiatives chrétiennes aussi, sans lien direct avec la ligne éditoriale de la chaîne. Voilà. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, pourquoi faire un premier épisode sur l'inhérence biblique ? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Encore faut-il savoir de quoi on parle, et ce qu'est l'inhérence biblique. Alors, l'inhérence de la Bible, c'est la notion qui, en gros, veut dire que la Bible est sans erreur. Il n'y a pas grande différence avec l'infaillibilité. D'ailleurs, on a beaucoup parlé, jusqu'à il y a de ça quelques années, quelques décennies, plutôt d'infaillibilité de la Bible. Cependant, au cours du XXe siècle, l'infaillibilité a été en quelque sorte édulcorée. Certains disant que la Bible n'était certaine qu'en ce qui concerne la foi et les mœurs. Voilà. C'est la raison pour laquelle le terme d'inhérence a été proposé, pour se démarquer du terme d'infaillibilité devenu trop tiède. En texte, on va dire, de référence, on peut citer la déclaration de Chicago sur l'inhérence biblique de 1979. Google et votre ami, on trouve très largement le texte traduit en français sur la toile. Alors, on va se pencher sur le fondement de l'infaillibilité. Voilà. On doit maintenant se demander ce qui, bibliquement, fonde cette doctrine. Alors, la Bible affirme-t-elle elle-même qu'elle est inhérente ? Alors, spoiler alert, on ne trouve pas le terme inhérente dans le texte biblique. Cependant, beaucoup d'éléments du texte biblique nous renseignent sur le caractère infaillible de l'écriture. Alors, on va commencer par l'argument le plus simple mais le plus fort. On va se poser une question. Quelle autorité a l'écriture pour Jésus ? Voilà. Alors, nous n'allons pas pouvoir être exhaustifs. Cependant, voici quelques exemples significatifs. A commencer par un passage dans lequel Jésus est interpellé à l'occasion de la fête de la consécration. Il est accusé de blasphème. Et donc, nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 33 à 36. « Les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, moi, le Seigneur ? Je vous ai dit, vous êtes des dieux. » Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'écriture. Si donc, votre loi appelle « Dieu » ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde. » Alors, cet exemple montre que, pour Jésus, le témoignage de l'écriture est indiscutable. Alors, on note que dans cet exemple, Jésus cite le psaume 82. Maintenant, on va considérer la discussion entre Jésus et les pharisiens, relatée dans l'évangile selon Matthieu, donc à propos du mariage. On lit dans Matthieu, chapitre 19, les versets 3 à 5. « Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ? » Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme ? » Et qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Alors, dans ce deuxième exemple, Jésus cite avec autorité un passage de la Genèse, précisément Genèse, chapitre 2, verset 24. Enfin, citons un dernier exemple, la lecture du rouleau d'Esaïe par Jésus au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth. On lit donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, les versets 17 à 21. Il roula le livre. Voilà, donc on constate que pour Jésus, alors qu'il s'agisse des psaumes de la Torah ou des prophètes, « L'écriture est exempte d'erreur, elle est infaillible, il se fonde dessus, donc nous pourrions aisément multiplier les exemples. » Voilà, j'en ai relevé trois ici, on peut multiplier dans la Bible. Alors, l'affirmation la plus forte de la qualité d'infaillibilité de la parole de Dieu, c'est peut-être dans les psaumes, en fait. Voilà, donc après ce petit tour d'horizon du fondement biblique de la doctrine de l'inhérence, alors on va faire un petit tour historique de la réception de cette notion à travers l'histoire de l'Église. Alors, l'infaillibilité de l'écriture n'est pas mise en cause dans les premières années de l'Église. Bon, les actes des apôtres et les lettres qui constituent le Nouveau Testament attestent largement que l'écriture était considérée comme parole de Dieu infaillible pour les apôtres. Cependant, certaines hérésies voient le jour rapidement recadrer. Par exemple, on peut citer Martion au deuxième siècle, qui pensait que l'Ancien Testament était l'œuvre du démi-urge et non du vrai Dieu. Alors, ces hérésies ont été dénoncées par les pères de l'Église, qui contre ces hérésies défendaient le caractère certain et infaillible de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Par exemple, on peut citer Justin Martyr au deuxième siècle, qui a largement défendu l'infaillibilité de la Bible. On peut encore citer Augustin au quatrième et cinquième siècle, dans son ouvrage de l'accord des évangélistes, et par exemple dans ses lettres à saint Jérôme. Alors, le Moyen-Âge et l'époque scolastique, saint Thomas d'Aquin au treizième siècle par exemple, n'ont globalement pas remis en cause le principe d'innéance biblique. En fait, il a fallu attendre Spinoza au XVIIe siècle pour voir l'émergence d'un fort courant de traitement critique de la Bible. Voilà, donc cette opposition entre partisans de l'inhérence et partisans d'une lecture libérale perdure de nos jours. Alors, après ce rapide survol, bon là c'est vraiment très rapide, mais voilà, c'était vraiment pour faire un point, survol de l'inhérence à travers les âges, on va essayer de dissiper quelques malentendus. Nous avons donc vu beaucoup de choses sur l'inhérence. Maintenant, il est temps de voir ce que l'inhérence ne veut pas dire. Alors, l'inhérence ne couvre pas des éventuelles erreurs de copistes, de manuscrits, ni des approximations de traductions. Déjà, les écrits sont réputés parfaits pour leurs originaux. Ensuite, l'inhérence n'exclut pas le langage selon les apparences. Alors, pour donner un petit exemple, si je vous dis que tel jour le soleil se lève à 7h34 du matin, c'est une affirmation exacte et tout le monde comprend ce que je veux dire. Pourtant, tout le monde le sait, le soleil ne se lève pas, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, il s'agit d'un langage selon les apparences, et il arrive de même que la Bible use de langage selon les apparences, ce qui ne remet pas en cause la doctrine de l'inhérence. Aussi, certaines approximations ne sont pas incompatibles avec la notion d'inhérence. Toujours pour prendre un exemple parlant, si vous me demandez combien de temps je mets pour aller bosser, je vais vous dire que je mets 20 minutes pour aller au boulot. Seulement, ce n'est jamais exactement 20 minutes. Parfois, c'est 17 minutes, parfois 22 minutes, etc. Un autre exemple, si vous me demandez combien de kilomètres je parcours pour me rendre en vacances dans le Cantal, je vais vous dire qu'il y a 600 kilomètres. En fait, il y en a 588. Simplement, l'approximation 600 kilomètres est parfaite pour l'ordre de grandeur d'un tel trajet, qui se compte en centaines de kilomètres, et non pas au kilomètre près. Enfin, l'inhérence n'exclut pas la poésie et la parabole. Alors, des passages de l'écriture sont clairement des paraboles, et les auteurs bibliques ont recours au langage poétique. Un des enjeux et une des difficultés dans l'interprétation de la Bible, c'est justement de savoir quand nous avons affaire ou pas à un tel langage parabolique. Alors, je ne rentre pas dans les détails de l'interprétation de l'herméneutique, ce n'est pas le sujet ici. Mais en gros, il faut avoir à l'esprit que c'est la Bible qui doit éclairer la Bible. Et ça, on en aura une illustration pratique dès le prochain épisode sur Adam. Alors, pour conclure, c'était une petite présentation succincte de la doctrine de l'inhérence biblique. Alors, pourquoi avoir choisi un tel thème pour le premier épisode, d'une chaîne qui traite des rapports entre les sciences et la foi ? Alors, la raison est simple, en fait, quand on parle de la Bible et du rapport avec les sciences et disciplines profanes, biologie, architecture, physique, etc., un positionnement clair sur la vision qu'on a de l'écriture me semble indispensable, en fait. Alors, pour reprendre la citation évoquée avant, aucune discipline ne doit devenir un magistère pour l'interprétation de l'écriture. Alors, bien d'autres points auraient pu être soulevés au sujet de l'inhérence. Pour approfondir le sujet, je ne saurais trop vous recommander l'ouvrage dirigé par Paul Vels, Dieu parle, c'est le nom de l'ouvrage, Dieu parle, qui regroupe des... En fait, c'est une compilation d'articles de théologiens compétents et reconnus au sujet de la Bible, et donc qui traite de l'autorité, de la perception de la Bible dans l'Église, de l'inhérence, bien entendu. Voilà, donc c'est en fait une petite compilation d'articles sur la Bible que je vous recommande. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Il n'est pas exclu que livre son rupteur de stock. Voilà. Parce qu'il est déjà ancien et... Parce qu'il est déjà ancien et il n'est pas tout le temps réimprimé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question. Je répondrai et apporterai, si besoin, quelques compléments lors de l'épisode débrief dans une ou deux semaines. À très bientôt. Merci d'avoir suivi. Soyez bénis.